Pourquoi et comment augmenter son taux vibratoire, son énergie vibratoire ? Bonjour à toi, alors on va d'abord voir pourquoi faire ça et puis après je te donnerai des astuces pour savoir comment le faire. Pourquoi le faire ? Et bien tout simplement parce qu'on le sait, nous sommes formés de très peu de matière et de beaucoup d'énergie. Quelquefois même quand on va dans la physique quantique, on sait que la matière se transforme en vibration et réciproquement simplifie beaucoup évidemment. Donc augmenter son taux vibratoire, c'est tout simplement avoir la capacité à avoir plus la pêche, à être plus en forme. Et ça, ça sert à plein de choses. Premièrement à éviter la maladie ou en tous les cas quand on est malade à guérir plus vite et mieux. Ça sert aussi à passer les épreuves de la vie de manière plus sereine, de manière plus apaisée, de manière plus rapide, n'ayant moins de difficultés à le faire. Ça sert à vivre une vie plus sereine, plus harmonieuse. Ça sert aussi à être plus magnétique. Et ça, c'est intéressant dans le cadre de la séduction, n'est-ce pas ? Mais pas que, parce qu'être plus magnétique, ça peut te servir, par exemple, dans ta vie pro, ne serait-ce que pour faire passer des idées. Donc, avoir de l'énergie avec une fréquence élevée, ça aide aussi à mieux connecter ton intuition, à mieux connecter les autres plans de conscience, à mieux connecter ton âme, ton enfant intérieur, à mieux comprendre ce que tu es venu faire quand tu t'es incarné sur cette fichue planète, et donc à être plus en connexion, en relation avec ta mission de vie, à donc, in fine, être plus aligné, et donc, in fine, à vivre une vie plus harmonieuse et plus sereine. Donc, tu vois, avoir une fréquence énergétique élevée, c'est finalement un cercle vertueux. Comment faire maintenant pour augmenter son taux vibratoire ? Déjà, pour moi, la première des choses à faire, c'est d'éviter de le baisser. C'est plus simple, après, de le remonter, quand tu as évité déjà de te cisailler et de le baisser. Comment éviter de le baisser ? Eh bien, déjà, tu peux utiliser des protections énergétiques, si tu en connais. J'en enseigne lors du premier degré de Reiki. Même si on n'a pas besoin de se protéger dans le Reiki, c'est important de savoir se protéger énergétiquement. Ensuite, ce que tu peux faire, et c'est la première chose qui me vient en tête quand on me demande comment augmenter ma fréquence vibratoire, eh bien, c'est de méditer. Méditer, on pense parfois que c'est simplement une technique de relaxation. Non, méditer, c'est bien d'autres choses, c'est accéder à d'autres plans de conscience, c'est accéder à d'autres vibrations. Et méditer, c'est un excellent moyen, pas seulement de s'apaiser, même si c'est ça, mais aussi d'augmenter son taux vibratoire. Ensuite, ce à quoi je pense, et qui est assez connu, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, on sait que la gratitude est une émotion avec une énergie très élevée, donc pratiquer la gratitude, c'est un bon moyen d'augmenter son taux énergétique. Tu peux le faire, par exemple, en faisant un cahier de gratitude, ça c'est un moyen classique, il en existe d'autres, plus efficaces, même s'ils ne sont pas plus difficiles à faire, et un très simple à faire, c'est simplement de dire merci aux gens pour qui tu éprouves de la gratitude. Aux gens, ou aux animaux d'ailleurs, ça marche très bien, essaye avec ton animal de compagnie, tu vas voir, c'est super. Ensuite, ce que tu peux faire, si tu pratiques le Reiki, c'est de te faire des autotraitements, des autossoins de Reiki. On pense parfois qu'il faut faire un autotraitement de Reiki pendant 21 jours après son premier degré de Reiki, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui permet de prendre l'habitude de faire son autotraitement. Pour moi, l'autotraitement au Reiki, c'est à vie, et ça peut aller très vite, puisque j'enseigne un autotraitement dès le premier degré, que j'appelle l'autotraitement express, et qui prend 3 minutes chrono. Maintenant, si tu n'es pas initié au Reiki, tu peux quand même augmenter ta fréquence vibratoire de manière simple, encore une fois. Par exemple, en allant te connecter avec la nature. Alors, te connecter avec la nature, ça peut être aller marcher dans la campagne, ça peut être aller en montagne, devant de magnifiques paysages, par exemple. Ça peut être aussi marcher au bord de la plage, ou aller en forêt. Aller en forêt, c'est très, très efficace pour se connecter avec la nature. Alors, comment fais-tu si tu habites dans une grande ville où la forêt, elle est un petit peu loin ? Ça a été mon cas pendant des années. Donc, un moyen, ça peut être d'aller manger ton sandwich du déjeuner sous un grand arbre, dans un joli parc. Ça peut être aussi d'avoir quelques jardinières sur ta fenêtre, par exemple, pour cultiver tes fines herbes, que tu vas pouvoir manger ensuite. Parce que oui, la façon dont tu te nourris va aussi impacter sur ton énergie, sur ta fréquence vibratoire. Mais pour en revenir à la forêt et aux arbres, il y a des techniques très efficaces. On parle de silvothérapie. Il faut faire attention, parce qu'il y a certains arbres sous lesquels il vaut mieux éviter de se mettre, parce qu'ils te pompent ton énergie, et de manière très importante. Et je ne pense pas qu'aux fromagiers en Amazonie. Il y en a ici, en Europe, qui pompent l'énergie aussi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi sous n'importe quel arbre. Ensuite, éviter ce qui va te tirer vers le bas aussi. Autre chose pour éviter ce qui te tire vers le bas, je pense en particulier aux écrans. Que ce soit des écrans de ce genre, ou des écrans plus grands, les écrans tirent vers le bas en termes d'énergie. Pas seulement l'objet en tant que tel, même si l'objet en tant que tel te tire vers le bas, mais aussi tout ce qui est diffusé sur ces objets. Et je pense en particulier aux fake news. Je pense en particulier aussi aux informations, surtout dans le monde en crise dans laquelle on vit, qui sont des énergies qui sont véhiculées. Ce sont des égrégores de peur et de colère qui sont véhiculées et qui vont te tirer vers le bas. Donc, pour ça, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'informer ou plus utiliser les écrans. La preuve, je les utilise. Et je suis aussi assez présente sur les médias sociaux. Mais il faut le faire avec précaution. Il faut le faire, encore une fois, en te protégeant des énergies négatives qui peuvent être véhiculées. Et surtout, s'il te plaît, évite de manger en regardant les informations. Parce que là, si les infos ne sont pas cool, et il n'y a pas beaucoup d'infos cool en ce moment, eh bien, tu manges les énergies des infos et donc, tu te nourris de ces énergies négatives. Automatiquement, tu baisses ta fréquence vibratoire. Autre manière d'augmenter sa fréquence vibratoire, c'est de respirer. Oui, tu es peut-être en train de te dire que franchement, j'exagère. Parce que respirer, si tu ne respires plus, tu ne peux pas me regarder. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une manière de respirer et manière de respirer. Et si tu respires de manière automatique, ce qu'on fait tous à 99% de notre temps, eh bien ça, ça ne va pas te charger en énergie. Par contre, si tu respires de manière consciente avec des respirations particulières, oui, là, c'est extrêmement efficace pour te charger en énergie. Il y a par exemple une respiration que j'enseigne au premier degré de Reiki, qui est une respiration très précieuse puisqu'elle nous permet à nous, enseignants de Reiki, de nous connecter au plan divin, à des plans supérieurs, pour pouvoir transmettre le rituel d'initiation au Reiki. Donc tu vois, respirer, ce sont des respirations qui peuvent être très efficaces et très efficaces à condition de savoir comment les pratiquer. Il ne s'agit pas seulement de respirer de manière automatique. Ensuite, il y a quelque chose qui est très efficace pour augmenter son énergie. C'est la relation avec les autres, mais pas n'importe quelle relation. La relation interpersonnelle qui est nourrissante, oui, qui te nourrit en énergie. On va éviter les relations toxiques. Et puis, il y a un truc que moi, je trouve très bien pour augmenter son énergie, c'est de faire l'amour, de pratiquer l'amour. Alors, de pratiquer l'amour sur toutes ses formes, mais aussi de faire l'amour physiquement. Quoi de mieux pour s'énergiser que de faire l'amour ? Alors, voilà, tu sais comment pratiquer et augmenter ta fréquence vibratoire. Autre chose qui est très efficace, c'est de désencombrer le lieu dans lequel on vit. Il y a des lieux énergétiques qui sont très positifs. On parle de haut lieu énergétique. Il y a des lieux énergétiques qui sont négatifs et qui vont te tirer vers le bas. Donc, déjà, si tu désencombres, ce n'est pas mal. Après, si c'est vraiment un lieu négatif dans lequel tu vis, on parle de maisons à cancer, de maisons à mort ou de choses comme ça, eh bien, on sait le nettoyer, on sait nettoyer ça avec le Reiki. Bon, il faut être troisième degré de Reiki pour se coltiner à des endroits très négatifs. Je pense aussi à des endroits de guerre, des endroits de violence ou des endroits de ce genre. Après, il y a des endroits qui sont extrêmement positifs et qui sont des hauts lieux d'énergie qui, au contraire, vont te permettre d'augmenter ta fréquence vibratoire de manière simple, en y allant. En y allant, mais pas n'importe comment, parce que dans ces hauts lieux, il y a souvent des portails énergétiques qui sont des portails négatifs qui ont plein d'utilités et dont il faut savoir se servir. Ces hauts lieux énergétiques, ça peut être des hauts lieux naturels. Je pense à un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Sautrou-Cochon en Guyane. C'est un endroit naturel qui est un haut lieu d'énergie extraordinaire. Et puis, tu as des hauts lieux énergétiques qui ont été utilisés par les hommes et par les femmes. Je pense par exemple à la cathédrale de Chartres que tout le monde connaît qui est un haut lieu énergétique. Après, encore une fois, ça va t'en servir dans le détail. Fais pas n'importe quoi avec les hauts lieux énergétiques. Tu pourrais te retrouver avec des effets inverses de ceux que tu recherches. Autre chose qui va être très efficace, c'est tout simplement de bien dormir. Oui, je sais, c'est pas toujours facile et tu as devant toi une ancienne insomniaque. J'ai été insomniaque pendant plus de 10 ans. Je peux te dire que les astuces pour bien dormir, je les connais. D'ailleurs, je te les ai partagées dans un article dont tu trouveras le lien en dessous qui te donne plein d'astuces pour bien dormir de manière naturelle. Mais bien dormir, on l'oublie, c'est la première manière d'augmenter sa fréquence vibratoire, de se recharger en énergie, pas seulement physique, mais aussi vibratoire. Et c'est très important. En plus, tu le sais, quand on se lève et qu'on a bien dormi, on a plus la pêche. Donc, c'est QFD, ça fonctionne. Alors, si tu veux plus de détails, je t'en mets en dessous. Tu vas trouver plein de liens qui vont te permettre d'aller plus loin dans cette pratique de l'augmentation de ta fréquence énergétique. Il y a encore des tas d'autres façons et tu trouveras tout ça en dessous. Et puis, tu le sais, je suis très curieuse, si tu as envie de partager une de tes façons ou plusieurs de tes manières d'augmenter ton ton vibratoire en dessous. Eh bien, bienvenue, les commentaires te tendent les bras. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidée. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !